... Merci à tous d'être ici ce soir pour l'innovation des bureaux parisiens de Reactive. Bonsoir Madame Trottmann, Christophe Leclerc, fondateur de Reactive. Récemment, on a décidé d'intégrer beaucoup plus le bureau de Paris de Reactive dans l'ensemble du réseau. Nous sommes présents dans 12 pays et dans 12 capitales. Ça fait une dizaine d'années qu'on est présents dans ces différents pays. Je suis très content avec Elisabeth dans sa responsabilité de président de la commission des affaires étrangères et européennes. Tu as vu que même sans que tu me souffles, j'y vais de moi-même. Au lieu d'être là... Bonne question ! Oh mais ça, j'en sais rien alors ! Quelqu'un qui ne sera pas José-Emmanuel Bourguet ! Alors là, je crois que c'est ouvert ! Martine Schultzouine, c'est lui qui veut l'être. Il le sera. Le papa Elisabeth Guigou ? C'est un grand mercato, vous savez donc ! Dans très très longtemps. C'est pas 2023 ? Ça je ne sais pas. Très franchement, c'est une colle. Alors ça, c'est une bonne question. J'en sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Ah là, vous me posez une colle ! Ouah, 2024 ? Enfin, loin ! Très loin ! Bonne réponse ! Dans super longtemps. C'est pour ça qu'on ne sait pas. C'est l'Italie et la Grèce l'année prochaine. Donc on va dire... Allez, on dit un truc quand même. Dans 3 ans et demi ? Non, c'était en 2008. C'était en 2008. Il y a 28 pays. Je te laisse faire mes calculs. Ah oui, allez ! 6 mois de présidence ! Je suis en faveur d'une lente, lente, non-douloureuse, mais inexorable extinction de la présidence tournante de l'Union. On reviendrait dans les années 50, là ? Non, je ne pense pas que ça fait beaucoup ce qu'il faut. C'est des processus de décision qui sont adaptés à un grand nombre. Et de ce point de vue-là, l'unanimité est une catastrophe. Et c'est le système le plus antidémocratique qui soit, puisque c'est le blocage possible par le plus petit pays. Là où on a été faible globalement, c'est quand on a accepté, dans le cadre de ce traité de Lisbonne, que chacun des États membres est un représentant à la Commission. Moi, je suis favorable, effectivement, à une Europe par cercle, avec peut-être la constitution d'un noyau dur. Moi, je n'emploie jamais le mot de noyau dur. Il y a un super challenge pour le mois de mai prochain. Imposer le débat entre les partis républicains pour l'Europe. Et moi, je me rends compte, lorsque je vais sur le terrain, que les gens sont très intéressés.